Stanislas Spero Adotevi, négritude et négrologue. Il n'est plus besoin de regarder longtemps le visage de cette école pour conclure que ses démarches et ses attitudes conduisent au lamentable tohu-bohu, qui s'appelle le socialisme africain. Fruit d'un syllogisme biologique, le socialisme africain est né de la copulation de rythmes primordiaux de l'Afrique avec les accords fécondants de l'Europe. Chez Senghor, nul doute qu'il découle de la psychophysiologie du nègre. Martien Thaua, commentant un texte de Senghor consacré à Gaston Berger, exhume les paralogismes du poète qui ne perd pas une occasion de s'enfoncer. Il voulait, nous dit-on, expliquer la pensée du philosophe français. Mais au lieu de la chercher dans l'œuvre, Senghor plonge la philosophie de Berger dans le jeu des combinaisons hormonales. Mécaniste, Senghor pense que les chromosomes sécrètent la pensée comme le foie l'habille. Berger est un métis franco-sénégalais, plus précisément. Trois quarts de sang français, un quart de sang sénégalais. Cette double hérédité explique, selon Senghor, toute l'œuvre de Berger. À son sang français, Berger doit le besoin d'intelligibilité, la lucidité, la clarté, le goût de l'action. À son sang nègre, la polarité Vénus, le goût de la vie, l'amour, le refus des dichotomies, le sens du dialogue. Trois points d'interrogation. La biologie de Gaston Berger explique pourquoi il a été un des créateurs de la caractérologie. S'il a écrit « Les conditions de l'intelligibilité et le problème de la contingence », c'est en raison de ses « deux sang mêlés ». Puisque dans ses écrits, nous voyons se mêler exigence d'intelligibilité, inhérente au sang blanc, le sens du concret, propre au sang nègre. On voit où peut conduire le délire. On ne serait donc plus étonné de la démarche logique qui fait du socialisme africain la conclusion du nègre baiseur. Quel est maintenant le secret de fabrication de cette géniale merveille ? Sous ses apparences de quêtes anxieuses, avec ses grands airs sérieux, le socialisme africain n'est rien moins que le désir d'assurer un déroulement pacifique aux mouvements progressifs des marchandises et des prébandes. Certes, cette attitude n'est pas toujours consciente chez tous les Africains qui ont adopté le monstre. Mais il y a les malins qui savent ce que « russe » veut dire. Le socialisme africain, élaboré avec le secours de la négritude, réserve habilement l'Afrique à la décrépitude des comptoirs. C'est le sueur des révolutions. Il faut, à ce propos, craindre que la position de Liliane Kestelout vis-à-vis de Sarthe ne vienne encore en ajouter à la confusion. Surtout lorsqu'il s'agit d'un travail sur Césaire. Involontairement, par ses critiques de la position de Sarthe, elle rejoint tous ceux qui tiennent sciemment à faire de la négritude un état au lieu de la percevoir sous l'angle de la trans-transitivité. Comme on le sait, en effet, la perspective de dépassement, si lointain, si romantique, préconisée dans Orphée Noire, suffisait à valoir à son auteur la hargne des éléments les plus conservateurs et de tous les racistes déguisés. Pour eux, Sarthe n'aurait rien compris à l'âme noire. La révolution, quelle farce ! Ce que veulent les nègres, c'est être eux-mêmes à l'ombre des cocotiers, de l'assistance technique ou de quelques unions minières. La négritude est indépassable. Il n'est d'ailleurs pas question de dépasser quoi que ce soit. Le nègre a son essence particulière et définitive. La négritude est un en-soi. C'est l'indépassable philosophie de la temporalité nègre. C'est le lieu d'une pensée qui doit bâtir dans les trans et la lubricité le socialisme existentiel et lyrique qu'en termes plus modestes et plus négritiques. Les Africains eux-mêmes nomment le socialisme africain. Mais là où ça ne colle pas du tout, c'est lorsqu'on exige une définition de ce socialisme. En bafouillant, on nous apprend que le nègre est celui qui vit jusqu'au bout le particularisme pour y trouver l'aurore de l'universel. Il est de ce fait le levain nécessaire à la farine blanche. Il est acier blanc, il est l'espoir, il est hostil noir. Mais que fait-il et surtout que veut-il ? Un continent, on nous répond qu'il danse en songeant au royaume de l'enfance, à la terre promise, de l'avenir dans le néant du présent. Conclusion de ce charabia. Le nègre, entre l'existence de l'être, assure son avenir dans le roulement blanc du néant. Le socialisme africain, c'est le premier moment d'un temps mort. Mais au juste, pourquoi le socialisme et pas le capitalisme ? Parce que, Saint-Gore, prétexte Saint-Gore, il n'y a pas d'action sans pensée élaborée. Le socialisme est incontestablement la doctrine qui répond le mieux aux problèmes politiques du monde moderne. La méthode socialiste permet de voir sûrement l'aliénation du peuple noir. Par conséquent, seule la révolution socialiste permettra à l'individu de s'épanouir, d'épanouir toutes ses virtualités, de se réaliser en personne, dans et par la société. Seulement attention, cette révolution sera tout au plus une révolution du cœur et de l'esprit. Pour ce qui est du marché de traite, des exigences de libération et de modernisation et inversement, des insolences des petits Vautrin-Lège-CFA, de l'assistance technique, pour tout cela, je vous le dis, c'est de la revendication abusive et inhumaine qui ne correspond pas à notre caractère et à notre spiritualité négro-africaine. La métaphysique marxiste ne convient pas à notre idiosyncrasie. Nous ne désirons pas le bouleversement. Ce que nous voulons, c'est moins de supprimer que de modifier en dépassant. Seigneur, parmi les nations blanches, place la France à droite du Père, ainsi soit-il. Ainsi par les Saint-Gor déjà dans « Prières de paix » paru en 1944. Décidément, Senghor never grew up. Donc, pour Senghor et les socialistes africains, ce qui compte, ce n'est pas le fait colonial. C'est le socialisme faute de mieux. Être socialiste, surtout à condition 1. de ne pas faire du marxisme, 2. de repenser, sans avoir jamais lu Marx, bien entendu, le socialisme en lui restituant ses valeurs spirituelles. 3. enfin, et cela depuis les indépendances, de ne pas insister sur la triple exploitation politique, culturelle, économique, qui a été celle de l'Afrique. En bref, le socialisme africain de Senghor, c'est un socialisme distinct. Amis d'Afrique et d'ailleurs, il est évident qu'il y a des gens dont nous devons nous débarrasser. Ce sont dorénavant et définitivement tous ces contempteurs, tous ces ethnologues et Heideggeriens et Christiano-structuralistes et tout ce qu'on voudra. Tous, plus ou moins docteurs S. Charabia, qui, sous la houlette du traditionnalisme avec la complicité des Roatelais en place, étouffe nos masses, liquide les libertés, emprisonne, baillonne, épuise notre puissance offensive. Le socialisme africain, c'est maintenant un truisme, est un rempart contre les coups de triques de la démolition. Il dissimule la physionomie de la dénomination néocoloniale de la domination tout court. Il n'éclaire point le visage, le vrai visage de l'Afrique qui est la misère. Il aggrave notre retard en se présentant comme l'idéologie de la lutte contre l'indignation et les révoltes à naître. Il éloigne des masses africaines la perception périlleuse pour les dirigeants de leur dégradation, de leur abaissement constant. Il a pour mission de rendre décente les alléchantes bouffonneries des hymnes nationaux. Il camoufle la dépravation des étendards. Il accorde victimes et victimaires. Il met au garage la révolte. Il mystifie enfin en propageant des vérités partielles et partiales sur les réalités africaines. L'expérience prouve que les besoins africains, le destin des nègres sont désormais étrangers aux valeurs, aux promesses et aux aspirations de nos chefs d'État. Le socialisme africain est une imposture. Le socialisme est aujourd'hui la tarte à la crème des Africains. Socialisme intérêt national, construction nationale, autant de barbituriques qu'on distribue au roulement des tambours des anniversaires des indépendances. Ils permettent d'occulter le caractère antinational d'une politique de démission produit d'une extraordinaire paresse cérébrale.